Wordpress.com, le bloc bannière. Une bannière, c'est une image avec un texte par-dessus. C'est ce que j'aimerais mettre sur ma page d'accueil. Pour l'instant, j'ai du texte et une image. Donc je vais supprimer tout ça. Retirer citation. Ma page d'accueil est à présent vide et je vais placer un bloc bannière. Donc je vais faire plus, bannière. Et là, ma bannière va apparaître. J'ai un bloc bannière qui apparaît, qui va comprendre une image. Donc mon image, comme je l'avais mise avant, je vais aller la récupérer, aller dans ma bibliothèque d'images, donc dans ma médiathèque, sélectionner un média, médiathèque. Et c'est cette image-là. Je vais l'insérer. Voilà. On voit ensuite qu'il y a un petit texte derrière. Là, je vais mettre mon titre. Théo Camaraz Corp. Alors j'écris comme ça, même si on ne voit pas très bien, ce n'est pas grave. Parce que si je l'efface, mon bloc va disparaître et c'est toujours un petit peu embêtant. Alors c'est un bloc un peu particulier, donc je préfère ne pas l'enlever. C'est un bloc paragraphe, mais autant lui garder sa taille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un arrière-plan à ce bloc qui doit être sélectionné. On va mettre un arrière-plan blanc. Voilà. Et là, on s'aperçoit que j'ai fait une petite faute. Théo Camaraz Corp. Et puis en dessous, on va rajouter un plus. On va ajouter un petit paragraphe, un bloc paragraphe sur lequel on va rajouter notre petite phrase. Une cuisine délicieuse en quelques minutes. Voilà. Ça, c'est ma petite phrase. Je vais là aussi mettre un arrière-plan noir pour changer. Je vais par contre écrire en blanc. Je vais éventuellement le mettre en gras pour le faire ressortir encore plus. Et je vais gérer un alignement centré. Voilà. Donc ma bannière est quasiment faite. Je vais revenir sur cette image-là où je vais peut-être essayer de trouver un calque de superposition pour la faire ressortir un petit peu plus. Je vais mettre un jaune et un jaune un peu moins fort. Je vais diminuer l'opacité de la superposition. Voilà. Ce qui donne comme ça un effet assez joli à notre bannière. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est peut-être ajouter un texte alternatif. Voilà. Texte d'Alt. Donc pour les gens qui ne voient pas cette bannière, au moins qu'ils aient une information, eh bien, on va on va écrire les recettes de Théo Camara. Une fois donc que notre bannière est faite, nous allons pouvoir mettre à jour et bien sûr essayer de voir ce que cela donne. Je vais revenir sur la page. Je vous rappelle qu'on ne voit rien. Vu que c'est sur la page d'accueil, on va la voir. Donc on pourrait aller ici. Mon site, là, actuellement, s'appelle StudyX Cuisine. Je vais taper StudyX Cuisine.wordpress.com Et ma page d'accueil va apparaître. Voilà. Et donc là, on a bien notre bannière qui apparaît, accompagnée du menu avec juste l'accueil. Et puis ici, le titre du site. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.